Hello les Naledi, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté, moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission interview, on brille avec et aujourd'hui notre lumière se tourne vers Mariam Alassane Traoré. Bienvenue à toi, comment tu vas ? Très bien et toi ? Moi ça va super, je suis très contente de te recevoir dans la maison des étoiles. Écoute c'est un plaisir aussi pour moi d'être présente aujourd'hui. Très bien, pour bien commencer est-ce que tu peux te présenter et dire aux Naledi qui te regardent qui tu es ? D'accord, alors je me présente comme elle a si bien d'Ignara, moi c'est Mariam Alassane Traoré, je suis une jeune femme musulmane, fan d'organisation, très tournée vers l'humain. Je cherche en fait toujours le meilleur, à faire ressortir le meilleur parmi les personnes que je rencontre. J'ai un objectif fixé dans la vie pour moi, c'est vraiment de rendre ce monde meilleur et que ce soit un monde de paix pour moi et les personnes qui m'entourent et toute l'humanité finalement. C'est bien, on commence bien, c'est un très très beau message déjà, mais est-ce que tu peux me retracer ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ok, alors moi je viens du Mali, je suis malienne. D'accord, t'es née là-bas aussi ? Oui, exactement. D'accord, ok. Donc moi j'ai eu mon bac en 2015, j'ai fait un baccalauréat scientifique. A l'issue de ce baccalauréat, il fallait choisir finalement en fait ta voie professionnelle. Donc moi à l'époque, je ne savais pas concrètement vers quoi me diriger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une CPJ scientifique. D'accord. J'ai choisi d'intégrer les prépares scientifiques parce que je me suis dit, je me donne deux ans pour réfléchir. Donc j'ai fait deux ans de classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. Pendant mon parcours en fait, la question est venue plusieurs fois, qu'est-ce que tu veux faire concrètement dans une école d'ingénieur ? C'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Exactement. En fait, à chaque fois que j'avançais, je mettais un pied devant, c'était, bon ben ça, ça me plaît bien. Mais je ne vais pas trop me spécialiser. On verra bien par la suite ce que ça va donner. Et j'ai continué comme ça et j'ai fini par choisir en fait la cybersécurité. Et aujourd'hui, je suis ingénieure en cybersécurité. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Justement, on va venir à ton autre activité qui est Be Yourself. C'est ça. Moi, j'aimerais savoir comment l'aventure Be Yourself a commencé en sachant que c'est deux domaines très différents. Donc, on a la cybersécurité d'un côté, le développement personnel de l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que c'est venu ? Be Yourself, en fait, c'est ma vie finalement. En fait, à un moment donné, dans mon parcours professionnel, j'ai réalisé que je ne me suis pas sentie assez accompagnée. D'accord. Comme je l'ai expliqué, en fait, à chaque fois, j'avançais, je mettais un pied devant l'autre et c'était j'aime ça, je n'aime pas ça. Mais je ne vais pas me signaliser, on verra par la suite ce que ça va donner. Et finalement, ce qui s'est passé, certes, je suis ingénieure en cybersécurité. J'ai fait un stage de fin d'études. Au bout d'un mois de stage de fin d'études, on m'a proposé un CDI. Donc, je signe un CDI à 23 ans. Je deviens, en fait, à 22 ans même plus tôt et je deviens, en fait, la plus jeune cadre de mon entreprise avec ce parcours-là qui vient d'une prépa scientifique. Les autres avaient fait d'autres parcours. Et j'ai un très, très bon salaire. Franchement, rien pour… Tout est bien. Tout est bien. Tout est carré. C'était le tableau parfait, en fait. Tout était parfait. Et finalement, en fait, je fais un burn-out. Donc, à mes 23 ans, je fais un burn-out. Je fais un burn-out parce que… Très rapidement, en plus. Exactement, oui. Parce qu'en fait, finalement, je ne me connais pas. Ah. Je ne me connais pas assez. Je ne laissais pas… En fait, j'étais exposée à tout, finalement. Certes, ce métier-là, il me plaît… J'aime la cybersécurité, je ne veux pas dire le contraire. C'est vraiment un métier, un domaine qui me passionne. Parce que j'apprends énormément et j'aime apprendre de nouvelles choses. C'est important pour moi d'apprendre de nouvelles choses. Je continue à progresser, mais le monde du salariat… C'était une première expérience. On va dire la routine qui s'installe. Exactement. Et le comportement des gens, c'est de jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie. En fait, ce sont des mots qui ne font pas vraiment partie de ma vie que je ne veux pas, en fait. C'est tout ce que je rejette. Et c'est ce que j'ai retrouvé, en fait, en entreprise. Je me suis oubliée et j'ai fait un burn-out. D'accord. J'ai fait un burn-out. Et comment est-ce que tu as fait pour remonter ça ? Est-ce que c'est Beersel, justement, qui t'a aidé à sortir un petit peu de ce burn-out ? Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis… Après, les choses ont fait que j'étais obligée de faire une pause. Oui, forcément. Une pause. Et donc là, je me suis concentrée sur moi. Au début, ça n'a pas été facile. Parce que déjà, tu fais un burn-out où moi, j'avais des grosses semaines, en fait. J'avais mon poste à moi, j'occupais mon poste à moi. J'avais le poste de quelqu'un d'autre. On avait partagé le poste d'une autre personne en deux. Je prenais la moitié. Donc, j'avais au total deux postes et demi. Donc, quand tu quittes tout ça et que tu te retrouves vraiment à la maison toute seule, toi, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire. Oui, il y a un vide, en fait. Et c'est stressant au début. Mais tu te dis, il faut te concentrer sur toi pour combler ce vide-là. Donc là, je me connecte plus avec moi-même. J'apprends plus à me connaître, à me connecter avec ma personne. Il y a beaucoup de choses qui viennent en fait en surface. Et toutes les techniques que j'ai utilisées avec mon mentor m'ont permis, en fait, de définir mon projet professionnel. D'accord. Et c'est pour ça que Be Yourself a été créé. Moi, à l'époque, j'aurais voulu qu'il ait Be Yourself pour moi. Exactement. Donc, c'est parti en fait d'une frustration profonde personnelle que je mets aujourd'hui en fait au service d'autres personnes. D'accord. Mais en parlant justement de service, que proposes-tu ? Concrètement, Be Yourself propose un accompagnement. Un accompagnement sur plusieurs séances en trois phases. La première phase, ça va être totalement de la connaissance de soi. Je parle du principe que pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, faut d'avoir, se connaître. C'est très important et on oublie souvent cette partie-là qui est très importante. C'est ça. Se connaître, apprendre à vivre avec soi-même. En fait, se connaître tout simplement. C'est ça. Donc, une première phase de connaissance de soi. Ensuite, une deuxième phase où on va vraiment travailler la mission de vie de la personne. Donc, définir ta mission de vie. Et une troisième phase là, on a la mission de vie. Tu sais qui tu es. Tu arrives à répondre à la fameuse question. Qui suis-je ? Qui suis-je. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on te demande qui tu es, tu as juste à répondre « Oui, moi c'est Mariam Alassane » et c'est fini en fait. Non, parce que si on te donne un autre prénom, tu serais une autre personne dans ce cas. Je ne pense pas. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Donc, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi ? C'est ce qu'on va aller chercher à découvrir dans la première phase. Une fois que tu auras cette réponse et que tu auras la réponse de ta mission de vie, ensuite maintenant concrètement, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Donc, la troisième phase, c'est tout un plan d'action. Un plan d'action où on va trouver en fait finalement quelle formation faire, comment tu dois t'y prendre, si c'est une reconversion professionnelle, etc. Mais vraiment, l'objectif, le but ultime, ce n'est pas que de trouver en fait le secteur d'activité ou le métier qui te correspond. Certes, c'est important, mais c'est surtout t'amener à vivre une vie alignée. Voilà, que tu sois épanouie dans tout ce que tu fais. Oui. D'accord, ok. Mais il me semble que tu as choisi quand même une cible bien, bien, bien précise. Est-ce que tu peux nous dire ? Il me semble selon moi que c'est les femmes musulmanes. Oui, exactement. Alors, pourquoi ce choix ? Donc, j'ai décidé d'accompagner en fait des femmes cadres musulmanes, tout simplement parce que c'est ce que je suis en fait. D'accord, ok. C'est ce que je suis et je me sens à l'aise d'accompagner des femmes qui sont comme moi. Qui te ressemblent quoi. Oui, parce que je peux comprendre justement leurs problématiques. C'est ma vie et en fait, elles vont passer par des phases par lesquelles moi je suis passée. Donc, c'est plus simple pour moi de les accompagner et de les conseiller parce que je comprends ce qu'elles vivent en fait. Oui, vu que toi-même tu l'as vécu. Alors, tu as dit, je suis convaincue que je peux aider un bon nombre de femmes à s'accomplir professionnellement. Donc, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et moi, je voulais savoir pourquoi est-ce important pour toi que ces femmes en fait soient accomplies professionnellement parlant. En fait, on va revenir à la nature même, la vie en soi. Quand tout repose finalement sur la femme. Oui, ça oui, c'est tout. Que ce soit à la maison, à l'extérieur, tout, c'est vrai que tout repose. Et tout, même l'éducation aussi en fait. Des enfants, oui. Si une femme, elle n'est pas bien, quelle éducation en fait elle peut donner ? Même si elle a toute la bonne volonté du monde. Mais si tu n'es pas bien avec soi-même, c'est difficile de faire quelque chose en fait. Et s'il n'y a pas une bonne éducation qui est donnée aux enfants, les enfants, c'est quoi finalement ? C'est les leaders de demain, c'est l'avenir. Donc, le monde se dégrade de plus en plus en fait. Ce qui revient à ce que je disais pendant ma présentation, c'est que mon combat ultime vraiment, c'est d'avoir un monde meilleur, un monde de paix en fait finalement. On ne va peut-être pas l'atteindre, mais de tendre vers ça. Petit à petit quoi. Il faut poser, comme on dit, chaque petite pierre pour que ça devienne quelque chose. C'est ça. Et dans ce cheminement-là, sur ce chemin, il faut que se concentrer finalement sur qui ? Les femmes. Les femmes, oui. Je veux que chacune soit alignée, qu'elles prennent la responsabilité en fait de leur vie, qu'elles sachent qu'elles sont capables de tout. C'est leur vie. Leur vie. Leur vie. Il faut bien accentuer. C'est toi qui décides et personne d'autre ne doit décider pour toi. Exactement. Si tu décides que ton bonheur, c'est dans le fait d'être une mère au foyer, à partir du moment où tu es alignée avec ça, c'est bon pour tout le monde en fait. Si tu décides que tu veux t'occuper de ton foyer et avoir une activité à côté, mais qui ne prend pas ton temps, trop de temps en tout cas pour toi, c'est ton choix à toi. Il faut que tu sois alignée avec ça. Et si tu as décidé que ta carrière professionnelle était hyper importante et que tu la mets au centre de tout, c'est ton choix et tu dois cheminer dans ce sens. C'est vraiment cet aspect que je veux vraiment défendre et expliquer, montrer aux femmes que, en fait, ça aide de décider. Personne n'est là pour t'imposer quoi que ce soit. À partir du moment où tu fais tes propres choix à toi, tu vis une vie alignée en fait. Personne ne t'impose quoi que ce soit. D'accord. Mais pour continuer sur ces très très belles paroles que tu nous dis vraiment depuis le début, quel message est-ce que tu souhaites faire passer aux femmes justement qui se cherchent ? Du coup, comme c'est plus axé sur le côté professionnel, donc au niveau professionnel, quel message est-ce que tu peux... Tu souhaites faire passer à travers Be Yourself ? Oui. Alors, à travers Be Yourself, le message, il est simple. C'est... Même comme le nom l'indique, Be Yourself, et ça s'écrit B-I, pas B-E. Oui, pourquoi B-I, tiens ? Parce que c'est un clin d'œil, en fait, à ma langue maternelle, le bambara. D'accord. Be qui veut dire aujourd'hui. Be, oui. Finalement, sois-toi aujourd'hui et tous les autres jours, en fait, de ta vie. D'accord, ok. C'est ce message que je veux transmettre. Soyez vous, soyez authentique. Ne le faites pas pour les autres, mais faites-le surtout pour vous. Pour vous. Oui, c'est très important. D'accord. Alors, si tu me le permets, on va marquer une petite pause et j'ai un petit quelque chose pour toi de la part de notre traiteur partenaire Salé les doigts de fée et vous allez pouvoir la suivre sur les réseaux qui vont s'afficher ci-dessous. Est-ce que tu es prête ? C'est un cadeau de bienvenue pour toutes les Naledi. Donc, tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Et les Naledi, on se retrouve dans un instant, juste après la page de pub. A tout de suite. Avec Salé les doigts de fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, Layer Cake ou encore Drip Cake. commandé, personnalisé et dégusté. De retour dans l'Analigisto avec Mariam Alassane de Be Yourself. Be avec un I et pas un E. Oui. Voilà. Comment tu vas ? Ça va toujours ? Oui, très bien. Bien installé, le petit cadeau t'a plu ? Merci beaucoup, ça fait plaisir. De rien. On poursuit. Alors, quelles sont tes perspectives de développement pour Be Yourself ? Mais déjà, avant ça, tu as lancé Be Yourself depuis combien de temps à peu près ? C'est assez récent. C'est récent. C'est récent. Ça date de la rentrée 2021. 2021, oui. Septembre 2021. Et comment est-ce que tu aimerais développer ça ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à avoir des visions de court terme. Donc, je suis très, très loin à chaque fois dans toutes mes visions. La vision vraiment sur de long terme, c'est de pouvoir intervenir, d'avoir mon cabinet en fait, un cabinet vraiment de recrutement entre l'Occident en tout cas et l'Afrique. Mais avant ça, il y a d'autres choses. La première chose, ce serait d'abord sur de moyens termes plutôt, de courts termes là, du coup, accompagner ces femmes-là. Ces femmes-là. De moyens termes, vraiment intervenir dans des lycées, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, pour justement aider toutes ces personnes à trouver une voie professionnelle, à ce qu'elles vivent vraiment cette vie alignée. Oui. Et par la suite, étendre à plus de personnes, et je suis partie d'un constat, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont ici en France, mais ça peut être partout en Occident, mais qui ont cette volonté en tout cas de retourner au pays. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi ? Oui, je vais retourner, mais je vais faire quoi ? Voilà. Surtout qu'on n'a pas, enfin, malheureusement, il n'y a pas forcément une bonne image du pays et de l'Afrique en général. Donc, c'est un frein, on va dire. Oui, exactement. Et il y a des personnes aussi, des chefs d'entreprise qui se retrouvent en Afrique qui veulent vraiment recruter, mais des personnes qui ont le sens du travail en fait. comme on l'inculte ici en fait en France, en Occident même de manière générale. Donc, l'idée, c'est de faire un pont entre ces chefs d'entreprise-là et des personnes qui ont trouvé leur voie et qui sont vraiment alignées, qui savent vraiment que c'est ce qu'ils veulent faire de leur vie en fait. À, si jamais ils le souhaitent, en tout cas à l'heure en Afrique, pouvoir trouver du travail. Du travail. OK. Et au niveau de tes passions ? Parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Oui. Est-ce que tu as des passions dans la vie ? Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup des films, les séries policières. D'accord. Je suis une grande fan d'Esprit criminel. D'accord. Tout ce qui va être en fait, c'est les séries policières, enquêtes. Les crimes. Oui, les crimes. Oh, on est dans la même team. Moi aussi, j'aime beaucoup. Oui, ça peut faire peur, mais c'est la réalité. Moi aussi, j'aime beaucoup. Oui, et même tout ce qui va être contraire à la médecine, à la psychologie aussi, le comportement humain, comprendre le cerveau, c'est tout ce qui est... En fait, c'est complexe pour moi. Et je veux chercher à comprendre. En fait, j'ai toujours cette volonté vraiment d'apprendre de nouvelles choses. Et on me qualifie souvent de fouine. Ah bon ? Oui, je l'accepte. Parce que je veux toujours chercher à comprendre. OK, d'accord. Non, mais tu as raison. Oui. Moi, je ne dirais pas fouine, mais peut-être de la curiosité. Et cette fois-ci, bien placé parce que tu veux comprendre, tu cherches à comprendre. Oui. Et d'ailleurs, une anecdote, tu me viens là tout de suite à l'esprit quand tu dis Curieuse. Je me rappelle en seconde, on avait en fait un TP de chimie. On devait fabriquer du savon. Moi, j'étais super contente. J'étais excitée, mais vraiment, je n'ai pas dormi la veille parce que j'ai dit, on allait faire du savon et tout en laboratoire. Et mon savon, ce que moi, j'ai fabriqué. Et j'arrive, on le fait le TP. Donc moi, je suis à la lettre de tout ce qui est écrit. Sauf que le résultat, je vois, de la gelée. Moi, le savon, je ne l'ai pas imaginé comme ça. Je me dis, là, je ne suis pas sûre et tout, je ne comprends pas. Et en fait, en amont, on avait toute une phase de prévention. On va utiliser de la soude. Il faut faire attention, même si c'est de la soude du lait. Mais vous ne devez pas faire ça, etc. On nous a donné plein de conseils. Donc moi, j'arrive, mon résultat, je vois de la gelée. Je ne comprends pas. Je dis, non, le prof, soit il n'a pas compris, soit tu t'es trompée. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je plonge mon doigt dedans, en fait, parce que je veux comprendre si c'était vraiment du savon ou pas. Et ça a rangé tout mon doigt. Ah, parce qu'ils ont dit de ne pas toucher avec les produits. Oui, c'est ça. Et c'est la curiosité, tu vois. Je me dis, Quand on dit, c'est un vilain défaut parfois. Et voilà. D'accord. Et où est-ce qu'on peut te suivre à suivre l'aventure Be Yourself ? Alors, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur mon site internet aussi. BeYourself.fr. Be Yourself.fr. OK, très bien. Alors, l'interview va toucher à sa fin. Et pour bien la clôturer, je pose une petite question neutre. Alors, si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête ? Briller. Pourquoi ? Parce qu'une étoile, ça brille et ça montre la lumière pour atteindre les objectifs. D'accord. Très bien, Léna Lydie. J'espère que vous avez bien noté cette réponse pour clôturer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Beaucoup de réussite et j'espère accompagner énormément de femmes en tout cas à trouver leur voie professionnelle. Je me sentirais apaisée, alignée de savoir vraiment qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font le métier de leur rêve. Qui font le métier de leur rêve. OK. Sur ces mots, je te remercie. On répète, les réseaux sociaux, donc c'est BeYourself.fr, le site internet et Be Yourself, donc B-I, attention, B-I, sur Instagram. De toute façon, on va tout t'afficher. Merci infiniment pour ces mots. C'était un réel plaisir de te recevoir dans l'analyse d'histoire et d'avoir partagé un message d'encouragement. Merci. Donc, merci. J'espère que tu as apprécié. Oui, beaucoup. Tu as passé un bon moment. Un très bon moment. Oui. J'aimerais bien partir avec une citation, si tu me le permets. Alors, je vais vous partager une citation de Denzen Washington que j'aime beaucoup. Je ne peux vous citer aucun film de Denzen Washington, mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup de par son parcours, justement, professionnel. Et la citation, c'est sans engagement, vous ne commencerez jamais. Et sans endurance, vous n'allez jamais finir. Le chemin est dur et ça va être lent. Mais tenez bon, la réussite est les proches. Merci. Tu es vraiment inspirante. Non, vraiment. Je sens que tu dégages vraiment de bonnes ondes et vraiment, j'espère aussi que tu accompagneras beaucoup, beaucoup de femmes parce qu'être une femme, ce n'est pas facile. Et être une femme musulmane, encore moins. Donc, j'espère vraiment que tu pourras faire de belles choses avec ton projet qui est magnifique. En tout cas, voilà, tu as tous mes encouragements, tout mon soutien et vraiment, je te félicite. Pour clôturer, même si tu as mis une situation, est-ce que tu as un dernier mot à dire, Onalee dit ? Continuez à briller et faites briller votre étoile. Ok, super. Merci encore une fois. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Chez nous, on ne se dit jamais au revoir. À ton avis, qu'est-ce qu'on se dit ? À bientôt. Voilà, une nouvelle Naledi qui fait son entrée vraiment une entrée phénoménale. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Et puis, on dit au revoir, Naledi. Oui. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.